Il veut venir. Comment tu te décides ? La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Vu la situation actuelle, cette phrase a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Et peut-être que tu te dis, ah ouais, c'est trop vrai. Mais à chaque fois que je la vois, je me dis, mais c'est archi claqué, pourquoi vous repartagez ça ? Bonjour, enchantée, c'est Léa, et je perds foi en l'humanité. Mais... Non plus sérieusement, voici enfin venue la vidéo que je vous tisse depuis des mois, qui parle de... C'est très vaste. En gros, pour faire simple, on va expliquer comment vivre en harmonie. Oui, oui, je vais t'expliquer comment moi, l'ours associable, a appris à ne plus vouloir éclater la tête de tout le monde. Et c'est un grand pas quand même, ouais ? Et oui, je sais, je suis encore à contre-courant, puisque la mode actuelle, c'est je suis égoïste et je suis trop contente de l'être. Mais on s'en fout. Vraiment, ce que je vais essayer de vous transmettre à travers cette vidéo, ça a totalement changé tout. Vraiment tous les ponts de ma vie, puisque le social, c'est un peu tous les ponts de notre vie en fait. Couples, familles, amis, travail, groupés sociaux, etc, etc. Évidemment, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on prend notre égo, on va le poser ici, on le récupérera à la fin de la vidéo. Et ça va le faire ! Bon, ces derniers temps, on entend beaucoup parler de HPI, d'intelligence, de culture générale, de QI, et un peu tout là, mélangé comme ça. Avec une forte tendance de définir ces personnes comme supérieures aux autres. En vrai, une personne avec une grande intelligence, avec un QI haut, aura une façon très à elle de voir le monde, et aura des connexions différentes. Néanmoins, c'est pas dit que ça l'avantage forcément et qu'elle fasse des grandes choses dans sa vie. Le problème avec tout ça, c'est que beaucoup, enfin que dis-je, toutes les personnes de cette planète se pensent plus intelligents que la moyenne. Mais en vrai, on s'en fout, si tout le monde se pense super intelligent, tant mieux, ça flatte l'ego, c'est cool, etc. Mais le problème, c'est que ces gens qui se disent intelligents, ils se gênent absolument pas pour bâcher les autres, et les traiter globalement d'imbéciles. Et c'est bien le problème avec la citation du début. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront privées de réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Et si être intelligent, c'était accepter la différence physique et cognitive ? Qui sommes-nous, nous, pour dire à quelqu'un, toi, t'es un imbécile ? Vraiment, qui ? Personne. Parce qu'en fait, vous avez tort. Et j'ai tort. La vérité, c'est qu'on a tous raison et qu'on a tous tort à la fois. Et toutes nos visions sont totalement biaisées. Parce qu'on vit les mêmes choses, mais on ne ressent pas réellement les mêmes choses. On peut, vous et moi, regarder un même film sans ressentir la même chose, sans voir la même chose. Et je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire que de se sentir supérieur, et qu'il n'y a rien de pire que d'imposer sa vision à soi, à l'autre. Et pour vivre en harmonie, il faut déjà comprendre ça. Et je vous avoue que j'ai mis beaucoup, beaucoup trop de temps à le comprendre. Nous portons tous un sac à dos de vie. Oui, j'en parle tout le temps, mais pour moi, il est très important de le répéter pour comprendre l'autre. C'est un sac à dos propre à chacun. Et dans ce sac à dos, on retrouve l'éducation qu'on a reçue, notre lieu de naissance, le milieu social, notre système cognitif, notre biologie, notre personnalité, notre vécu, etc. Sauf qu'on a un tout petit peu de tendance à oublier tout ça, à croire qu'on est tous similaires et qu'on porte sur le dos tous le même sac à dos. Ce qui induit que dans des situations de crise, on a tendance à être intolérant et dans l'incompréhension face à l'émotion de l'autre. Donc du style, t'es là, en train de parler avec quelqu'un, x ou y personne, ça peut être ta meuf, ta famille, etc. Et tu fais une vanne ou tu fais une réflexion, et la personne en face, elle se braque à mort, et elle te dit genre, t'abuses, genre ça c'est pas drôle. Et toi du coup, t'es un peu en mode, mais n'importe quoi, genre c'était juste une vanne en fait, pourquoi tu t'énerves ? Et après ça donne des embrouilles du style, ouais pourquoi écris l'autre folle là ? Malade mental, etc. C'est psychophobe, arrêtez d'utiliser les termes de malade mental quand vous ne comprenez pas quelqu'un, ça n'a pas de sens. Mais vas-y c'est bon, t'énerve pas comme ça, espèce de drama queen là, t'en fais toujours des tonnes, l'incompréhension totale. Parce que vous, dans votre sac à dos, cette vanne là que vous venez de faire, elle n'a pas de marqueur somatique négatif. Mais pour la personne en face, oui. Donc, en elle, ça va activer une émotion négative et du coup, elle vous le fait savoir. Et c'est déjà énorme que la personne en face vous le fasse savoir parce que beaucoup ne disent rien et encaissent. J'ai déjà fait une petite vidéo sur les marqueurs somatiques, les émotions, les sentiments, etc. que je vous mettrai ici. En plus, elle est géniale cette vidéo et tout. C'est moi qui l'ai faite. On remémore cette scène. Donc, on imagine à nouveau cette scène. Petite vanne, la personne en face, elle se braque. L'incompréhension de votre part, puisque à la base, c'était pas le but. Évidemment, vous avez toujours envie de lui dire mais t'es con ou quoi ? Mais ce coup-ci, vous n'allez pas le faire. Quand il vous arrive une situation où vous êtes dans l'incompréhension, c'est-à-dire que vous êtes en mode... Si, au lieu de porter un jugement direct, on essayait de comprendre les sentiments, la détresse de l'autre. Ouais, ça change totalement de la vague de l'égoïsme. Mais excusez-moi, si nous sommes dotés d'une intelligence si remarquable, pourquoi ne pas s'en servir pour aider l'autre ? Si vous vous sentez plus intelligent que quelqu'un, soyez réellement plus intelligente et essayez de le comprendre au lieu de le rabaisser. Du coup, comme je vous le disais sur ma vidéo du changement ou même celle que j'ai fait la dernière sur le couple, qui est très, 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 très liée avec celle-ci, j'ai remarqué que le point de départ de quasi toutes les embrouilles, pour ne pas dire de toutes les embrouilles, le sentiment d'injustice est l'égo. C'est pour ça qu'on l'a posé ici, l'égo, là. Moi, je ne veux pas qu'on s'embrouille. Je pense vous faire une IGTV sur le sujet, mais grosso modo, l'égo, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est en quelque sorte ce qu'on perçoit de notre personnalité. Et pour moi, l'égo, c'est un cheval. L'expression « monter sur son cheval », qui veut dire « s'énerver », je trouve que c'est bien, c'est genre tu montes sur ton égo et donc t'es énervé. Pour moi, l'égo, c'est une des pires choses que possède l'humain, vraiment. Et le sentiment d'injustice, en outre, c'est notre incapacité à accepter d'être le méchant. C'est le fait de ne absolument pas accepter ce que la personne dit sur nous. Comme si être méchant une fois déterminait tout le reste de notre vie. Comme si l'acte primait sur le contexte. Comme si nous n'avions aucun tempérament et que nous étions homogènes. Depuis enfant, on nous répète toujours « Sois gentil, comporte-toi bien ». Et du coup, nous sommes tous le propre héros de notre propre histoire. Et quand celui-ci est un tantinet remis en question, on se braque, on monte sur le cheval et on part au combat. Sans se dire une seule fois « Et l'autre dans l'histoire, est-ce que ça vaut réellement le coup ? » Parallèlement, on apprend aussi que de se retirer du dispute et accepter d'être donc le méchant, c'est dans le fond être trop gentil. Sauf qu'être trop gentil, c'est ne pas être méchant. Vous voyez bien qu'on a tous tort et qu'on a tous raison. Ça dépend juste d'un point de vue. Mais du coup, socialement, être trop gentil, c'est aussi mal vu. C'est ne pas être pris en considération et on sait que les gentils se font marcher dessus. Si je le dis de cette voix ironique, c'est que je trouve ça pété. Mais j'y reviendrai juste après. Alors, dans notre vie, on choisit un petit peu un camp. Mais c'est toujours le camp du gentil. Soit je suis le super gentil de mon histoire, je veux le bien de l'autre, j'accepte indirectement, inconsciemment de souffrir pour l'autre, de ne jamais réellement écouter ce que je ressens, j'accepte toujours de me sacrifier et de passer en seconde position. Ou, je suis le gentil de l'histoire, je deviens donc égoïste parce que je n'ai pas envie de souffrir avec mon petit cœur, je n'ai pas envie de me faire marcher dessus. Tellement je suis gentil, moi. Mais c'est par prévention, t'as vu ? Mais socialement, le dernier est vu comme le méchant. Du coup, c'est un gentil et un méchant. Mais évidemment, tout ça n'existe pas dans la vie réelle. C'est dans les films, dans les séries, dans le monde des bisounours. C'est dans un monde rempli de jugements qu'on utilise les termes de gentil ou méchant. Car dans le monde réel, nous sommes tous gentils et nous sommes tous méchants. Et cet équilibre peut changer en fonction des personnes qu'on côtoie. Le respect qu'on a à leur égard, avec certaines personnes, on sera totalement adorable, en admiration, très gentil. Et avec d'autres, on se comportera comme des pauvres mères. Et ça, tout le monde. On est tous le méchant et le gentil de quelqu'un. Le méchant et le gentil d'une situation. Tout dépend des points de vue. Le problème, c'est qu'à cause des films, des séries, des livres, on se met dans une case et on crée des schémas toxiques de bourreaux-victimes. En pensant que la victime est toujours gentille et que le bourreau est toujours méchant. Alors qu'on est tous des bourreaux et des victimes. Ceci est le début de nombreuses relations toxiques et de souffrances des deux côtés. Les méchants vont avec les gentils. Les gentils avec les méchants se créent des relations déséquilibrées. Et avec ça, on retrouve donc les citations du style « Ouais, les filles, elles préfèrent trop les bad boys. » Qu'on soit plus lent ou l'autre, on doit tous apprendre à vivre ensemble. Apprendre à ne pas écraser l'autre si on a un fort tempérament et apprendre à se faire entendre si on est un peu plus discret. Le début de ce travail se fait par nos propres comportements. Il ne faut rien attendre de l'autre. Notre vie, notre histoire, notre héros, c'est nous. C'est pas l'autre. Exemple tout bête que j'entends mais trop 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 souvent de la part de trop de mecs, l'ego, toujours là. Là. On ne le prend pas. Je vais vous dire une vérité qui va vous faire mal à votre égo. On va parler du mec gentil. Cette histoire-là. Moi, je suis trop gentil, je me fais écraser par les filles. Donc, il y a beaucoup de mecs qui sont socialement moches. Je dis socialement moches, ça veut dire qu'ils ne sont pas dans les normes standards de la beauté. Genre, un mec socialement moche, ça va être un 3 sur 10. C'est pas moi qui définis la beauté, c'est pas moi. Donc, ce mec moche va tenter de choper des meufs qui sont des 10 sur 10, c'est-à-dire des meufs ultra-canons selon les normes standards. Genre, ça va être des avions de chasse, sauf que ces meufs ne s'intéressent pas à eux et ils vont tomber dans ce qu'ils appellent eux-mêmes la friendzone. Elle va lui dire en mode non, tranquille, t'es mimes, mais c'est tout, tu seras juste mon pote au frérot. Lui, il va dire en mode ok, mais tu sens dans le fond que c'est pas, ok. Donc, à force de tomber sur ce genre de situation, ils vont commencer à penser et à se dire ouais, les filles, c'est vraiment toutes des garces, moi, je suis vraiment le mec trop gentil, du coup, je me fais tout le temps marcher dessus. Ainsi, il va s'auto-qualifier de mec gentil et dans ce cas, pas de soucis mais ce même mec là, ce mec gentil, il ne va pas se gêner pour ne jamais calculer une meuf qui trouve moche, il ne va pas se gêner pour faire la même chose. Évidemment, une meuf qui trouve moche, il ne va pas la calculer et même assez souvent, il va aller jusqu'à se foutre de sa gueule en disant t'as vu comme elle est dégueulasse celle-là, elle est une drague, elle est trop dégueulasse et ainsi faire vivre pareil, voire pire, à une autre personne tout en osant clamer haut et fort qu'il est trop gentil et que c'est pour ça que les filles, elles ne veulent pas de lui. Si tu étais un tout petit peu moins superficiel, frérot, tu trouverais sûrement une personne formidable et c'est un conseil non sollicité que je donne à tous les gens qui regardent cette vidéo. Arrêtez d'être superficiel et de juger sur le physique. Préciproquement, vous serez aussi jugé sur le vôtre. En fait, personne ne peut se permettre de juger sur un physique. Voilà, à la fois le gentil et à la fois le méchant d'une histoire. Mais dans sa propre histoire, le mec sera le héros et donc sera le gentil. Pour reprendre ce que j'ai dit dans ma vidéo sur l'amour qui est ici, encore une fois, si vous voulez aller la voir après, nous sommes venus d'origine de société où est mis en avant le couple hétérosexuel avec le genre homme plus le genre femme égal petit coeur d'amour, petit bébé, petit foyer, nanalina. Bon, vous savez... Donc, une personne qui naît avec un pénis sera éduquée au genre masculin, c'est-à-dire à être fort, viril. On leur explique de ne pas être dans l'émotion, dans l'écoute, dans l'empathie. On leur dit que ça, c'est un truc de pédé et que eux, c'est pas du tout ça qu'ils doivent faire. Eux, c'est... Et si tu nais avec un vagin, on t'éduque au genre féminin, on te dit d'être belle, 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 douce, coopérative et gentille. Sauf que vous voyez l'équilibre de deux personnes, genre et homme et femme, et je ne parle pas forcément que d'hétérosexualité, le genre homme va facilement prendre le dessus sur le genre féminin et c'est normal. Enfin, on nous dit que c'est normal. Et si, je sais pas, il y avait un juste milieu, nous sommes des êtres vivants on forme ce qu'on appelle des structures sociales. Dans le domaine du social et dans d'autres domaines, on parle donc de quatre grandes interactions au sein de ces structures. Altruisme, égoïsme, coopération et malveillance. Et chaque humain aura des tendances. L'altruisme coûte à celui qui initie le comportement au bénéfice du receveur. A l'inverse, l'égoïsme se fait au détriment du receveur et au bénéfice de celui qui l'inifie. Dans la coopération, les deux partenaires sont bénéficiaires à un temps précis ou à différents moments. La malveillance, c'est les deux acteurs sont perdants. On parle aussi de comportements dommageables, de représailles. En vrai, il y en a au taquet de comportements malveillants. Genre, je les analyse maintenant et je me dis « Ah, mais en fait, ça, c'est ultra malveillant. » Ouais, je fais des trucs chelous parce que les interactions entre les gens, je me dis « Hum, hum, bénéfice, na, 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 malveillant. » Pas cool. Par contre, je ferme ma gueule. Je ne dis rien, ce n'est pas le problème. Chacun ses problèmes. Conseil non sollicité, non merci. Vous allez me dire « Évidemment, non mais Léa, il faut que tout le monde ait des bénéfices et qu'on ait une relation coopérative. » Et oui, certes, c'est bien d'avoir les mêmes bénéfices, mais c'est bien d'avoir aussi les mêmes coûts. Et la coopération, en théorie, c'est limpide, c'est super simple, mais c'est hyper compliqué dans notre société. Je pars du principe où quand je côtoie quelqu'un, cette personne doit m'apporter quelque chose. Et réciproquement, je dois aussi lui apporter quelque chose. Je ne sais pas forcément « Je te donne un caillou du psychologique, des services, du social, etc. » Ça peut être tout et n'importe quoi. Ce n'est pas une personne altruiste avec une personne égoïste. C'est de la coopération. Et la première chose très 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 dure à faire, c'est de remettre en question toutes nos relations et regarder si elles sont plus altruistes, coopératives, malveillantes, etc. Qu'est-ce que ça vous coûte d'être amie ou d'être en couple avec cette personne ? Soit on essaye de remettre de l'ordre, soit on l'accepte. Il y a des gens qui vivent très bien avec ça et je ne suis pas là pour vous dire « Ah là là, vos relations, vous gérez vos relations comme vous le souhaitez. » Et ça, je tiens vraiment à mettre un point dessus, je le répète à chaque fois, mais je vous donne juste une autre piste d'exploration dans vos relations. Soit on part, surtout quand c'est nous toujours la personne altruiste. Mais c'est très dur de se placer sans égo parce qu'on veut toujours encore une fois être le héros de notre histoire. Et c'est très dur de se dire « C'est moi qui bouffe l'autre, c'est moi la personne toxique de l'histoire. » Et je vais prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est compliqué. On peut dire « Ouais, c'est moi qui fais toujours la vaisselle. » Genre toi, tu ne la fais jamais et c'est totalement égoïste. Oui, mais c'est plus compliqué que ça parce que qu'est-ce que fait l'autre à la place ? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre qui lui coûte en tant ? Pareil, qui apporte des bénéfices à votre couple. Dans le couple, il faut vraiment réussir à se détacher et prendre une vision plus globale, se compléter. La coopération, c'est se compléter. C'est apporter à l'autre ce qu'il n'a pas et recevoir ce que vous n'avez pas. Ça peut être encore une fois plein de domaines. Mais ce n'est pas forcément « Aille pour oeil, dent pour dent ». Et comment on sait qu'on est coopératif ? On se base sur quoi en fait ? Eh bien, moi, je vous dirais tout simplement sur l'émotion qui est pour moi l'essence de l'humain. Quand tu ressens une émotion qui te dérange, il faut que tu l'exprimes même si c'est dur. Si la personne en face te délégitimise en te disant « N'importe quoi, t'en fais des tonnes. Bon, rigole, tu prends tout mal toi, tu te dévexes tout le temps. » C'est déjà quelque chose que je pense que personnellement, il ne faut jamais accepter. Face à ça, tu peux ravaler ta salive et dire « Pardon, tu es qui pour me dire que je n'ai pas à être triste ? » Vous pouvez aussi hausser le sourcil en même temps. « T'es qui pour me dire que je n'ai pas à être triste ? » Nos émotions sont légitimes. Toutes, on réagit tous de façon différente. Soit, on décide de vivre avec des personnes qui ont totalement les mêmes façons de réagir, mais c'est très compliqué parce qu'on n'a pas du tout le même sac à dos, mais ça aide à ne jamais partir au combat, à ne jamais trop s'embrouiller. Ça réduit beaucoup les rencontres et l'apprentissage où on remonte les manches et on se fait entendre, on débat. Évidemment, il y a des personnes avec qui il est impossible de débattre, avec qui on est sur des lignes totalement diamétralement opposées. On n'y va pas, on n'est pas celui-ci non plus. Il faut trouver un juste milieu. Moi, il y a des gens avec qui je ne débat pas. Ils commencent à me parler, je tourne la tête et je dis « Je n'ai pas envie de parler avec toi, point. Je m'en fous de ouf, je n'ai pas le temps. » Il y a des gens qui ne sont pas dans la coopération, qui sont juste à imposer leur avis. Moi, je vais imposer le mien. C'est genre un duel de titans, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps pour tout le monde. Pour moi et dans ma vision à moi du couple, une relation coopérative, c'est quand, à tour de rôle, nous avons le droit d'exprimer nos émotions. Nous avons le droit de ressentir des choses différentes et ça, qu'importe notre genre ? L'homme doit apprendre à écouter. Une écoute passive, juste écouter, sans jugement et sans vouloir tout le temps devenir un putain de chevalier blanc. Juste laisser l'autre s'exprimer. Et ça, c'est vraiment très 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 dur à faire quand on ne te l'a jamais appris. Et non, ce n'est pas inné chez la femme, c'est de l'apprentissage depuis notre plus tendre enfance. Comme je l'ai dit en live Twitch et ça fait beaucoup rire de monde, j'ai mis en place dans mes relations un système de feu comme chez les maternelles. Évidemment, c'est quelque chose que je perfectionne au fur et à mesure parce que j'apprends en utilisant ça au quotidien et c'est vraiment hyper compliqué. C'est pas une variable, etc. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer la base. Les relations sociales sont très complexes et cet outil m'a énormément aidée. Imaginez, feu rouge, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie qu'on vous parle, vous êtes bougon, etc. Et des fois, vous vous levez, vous êtes feu vert, genre un rayon de soleil, vous êtes super content, c'est la fiesta. Une blague, un pic, une réflexion, une question n'aura jamais le même impact sur moi en fonction de mon feu. Quand je suis feu rouge, ça va être quand je suis triste, quand je suis en colère, quand je me fais mal, bref, quand je suis globalement en position de faiblesse. C'est aussi un petit peu être au fond du trou. Je râle et je ne suis absolument pas agréable. C'est normal, c'est humain. Des fois, on est feu rouge, des fois, on est feu vert, des fois, on est feu orange. Et ça, ça s'appelle l'humeur. Donc, je suis feu rouge, je suis dans la cuisine, en train de cuisiner et là, imaginons, une personne arrive toute joie, pam pam, tes rayons de soleil. Ça me saoule. Vas-y, j'ai pas envie de voir sa gueule, je vais l'envoyer péter. Sauf que la personne, elle ne va pas comprendre. Elle va se dire que je suis chiante, pas très agréable, mal polie. Du coup, le sentiment d'injustice né, donc la personne va se sentir injustement attaquée et donc va monter sur son cheval et va partir m'attaquer. Une dispute va éclater et ça va creuser encore plus profond le trou dans lequel j'étais de base. Du coup, je suis encore plus de mauvaise humeur. Mais comment lui en vouloir ? Parce que la personne ne sait pas que je suis au fond du trou. Et c'est pour ça qu'il est important et primordial de réussir à exprimer ce qu'on ressent. L'autre n'est pas devin. On doit parler. Et ça, il faut arrêter ça. Un truc du genre féminin de croire que l'autre va deviner en nous t'aille un livre ouvert. Non, vous dites les choses avec des mots, vous verbalisez du mieux possible. Personne n'est magicien. Très important, quand vous avez besoin d'exprimer votre émotion, votre humeur, etc., il faut le faire avec une personne avec qui vous êtes en confiance parce que certaines personnes qui ne vous respectent pas vont s'en servir pour le retourner contre vous et donc vont vous manipuler et ça, c'est un comportement malveillant. Et ça, c'est les personnes les plus horribles de la Terre. Si je suis feu rouge, c'est à la personne qui est feu vert de prendre sur elle et même si je la gace. Et réciproquement, si je suis feu vert, je dois prendre sur moi même si la personne en face m'agace. Exemple basique, pratique, simple, efficace. Ton partenaire est stressé pour le travail. Donc toi, tu vas être un petit peu en mode ça va, t'as besoin de quelque chose, na 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 na... Non mais t'es sûr. Non mais t'es sûr, t'es sûr. Là, ton partenaire va se retourner et te dire mais ferme ta gueule et dégage en fait. Et toi, injustement attaqué, tu vas te dire mais pardon, moi je suis adorable, je viens t'aider. Sentiment d'injustice, monter sur son petit cheval et dire à l'autre tu te fous de moi en fait, je viens te voir pour savoir comment tu vas et toi t'es en train de m'envoyer chier mais tu te prends pour qui en fait ? Indirectement, tu vas enfoncer l'autre au fond du trou. A l'inverse, même si c'est très 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 dur, quand tu entends l'autre personne te dire ta gueule, tu ravales ta salive, tu essaies de te demander pourquoi la personne réagit comme ça et tu prends sur toi. Oui. Toi, t'es feu vert, tu vas bien, tu n'es pas en détresse. L'autre, en feu rouge, ne pourra jamais faire ce que t'es en train de faire. La personne ne peut actuellement pas prendre sur elle. Une personne qui insulte, c'est une personne en détresse qui ne sait absolument plus verbaliser et ça ne sert à rien d'essayer de discuter avec. Il faut accepter l'émotion de l'autre, même si c'est très dur. Évidemment, plus tard, quand vous serez tous les deux en feu vert et apaisé, tu pourras lui dire ok, j'aimerais bien revenir sur cette dispute, je n'ai pas du tout apprécié, tu me dis ta gueule. Et du coup, ça sera plus simple pour en parler. Et oui, c'est très dur, mais ça doit vraiment aller dans les deux sens. La prochaine fois, ça sera peut-être toi qui va te coincer le doigt dans un tiroir et lui dire ta gueule. Et tu seras très contente que la personne n'insiste pas à ce moment-là. Ce genre de choses ne fonctionne qu'en collaboration. Ça va vraiment, je le répète, dans les deux sens. Tu n'es pas la psy de ton ou ta partenaire. Si c'est toujours à toi de prendre sur toi ou prendre soin de ses émotions, ce n'est absolument pas ton rôle. Sinon, tu peux être payé pour ça et faire assistante sociale. C'est très mal payé, mais bon. Et du coup, grande question, comment on fait quand les deux s'entendent feu rouge ? Eh bien, tu sors à une taser. Non. Alors déjà, malheureusement, il faut accepter que, même si c'est très dur, je vous l'accorde, en tant que femme, on aura beaucoup plus de facilité à apprendre sur soi parce qu'on est éduquée là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout et n'importe quoi et se faire marcher dessus. Ça veut juste dire qu'il faut aider l'autre à apprendre ce que nous, on sait déjà, qui nous semble si simple et si basique. C'est un travail qu'on fait main dans la main. Déjà, il faut mettre en place ces mécanismes de feu et là, dans l'exemple, quand je vous le dis, ça a l'air super simple mais en pratique, c'est tellement, tellement, tellement galère parce que tu as la mauvaise foi, le sentiment d'injustice, la rage. Tu as le petit cheval qui arrive très vite derrière, même quand tu es en feu vert. Donc déjà, de mettre ça en place et réussir réciproquement à plus ou moins l'appliquer, c'est déjà énorme. Ça prend du temps mais tant que les deux, ils mettent du bon cœur, c'est déjà bon signe. À force, ça va ouvrir le débat, ça va ouvrir la communication, ça va installer aussi une grosse confiance parce qu'en fait, on va se montrer à l'autre dans l'état brut, sans masque, avec nos émotions, sans égo, sans tous ces trucs-là, genre juste nous. Et au fur et à mesure, ça va diminuer les disputes du quotidien. Après, encore une fois, si la personne en face, quand tu lui dis que tes feux rouges en profitent pour t'embêter, faire chier, t'enfoncer encore plus profond, c'est un comportement malveillant. En fait, la personne qui fait ça ne te respecte pas, ne te prend pas au sérieux, t'humilie et ça, c'est pas bon signe. Le but de mettre les feux en place, c'est pas de se faire manipuler, c'est d'apaiser les tensions. Évidemment, essayer de limiter le fait de se retrouver en feu rouge ensemble. Évidemment, ça arrivera parce que toi, t'es en partiel, lui, il a des trucs à rendre aussi. Et le mieux, quand vous êtes tous les deux dans des périodes de stress ou en feu rouge, c'est s'éviter, tout simplement. C'est pas grave. Des fois, ça ne sert à rien de forcer les choses. Des fois, on n'est juste pas bien. Évidemment, dans ces moments-là, la mauvaise foi va dire « On n'a qu'à plus jamais se parler, au pire. » Non, c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Mais le but, c'est éviter d'aller chercher la crotte. On s'évite et quand on sera en feu vert, on reviendra l'un vers l'autre. En fait, il faut essayer de faire en sorte que la colère ne prenne pas le dessus parce qu'en fait, du moment où la colère est présente, c'est un sentiment qui est incontrôlable. Et là, ça peut vite partir en vrai. C'est compliqué dans ces moments-là parce que c'est vraiment un combat à dos de poney. Moi, j'imagine vraiment deux personnes à dos de cheval. Je vais vous faire un méga dessin. Ça fait avec des lances. Et là, t'es en mode gros combat. Fou, fou. Toi, t'as dit ça. Toi, t'as fait ça. En fait, tu fais tomber des choses. Ton cœur, t'as raison, tes trucs et tout et t'es blessé. Ça fait que ton champ de combat est miné de choses. Et au fur et à mesure, si on se dispute trop, on n'arrive plus à enlever tout ça. Et ce qu'il y a par terre, pour moi, c'est la rancune. C'est très imagé dans ma tête. Mais quand il y a trop de rancune, etc., au bout d'un moment, c'est juste du combat, du combat, du combat. Et puis, ça n'avance plus. Ça devient toxique et c'est horrible. Mais le but, c'est vraiment de chacun accepter l'émotion de l'autre à tour de rôle et d'en parler calmement. Le truc, c'est qu'évidemment, un feu, ça peut changer d'un moment à un autre. C'est-à-dire que t'es feu vert, tranquille, et là, trigger, hop, feu rouge. Et des fois, on devient feu rouge sans même le savoir. Et on ne peut pas toujours dire à l'autre « Eh, je suis feu rouge, je suis feu vert, je suis feu orange. » C'est pas toujours obvious. C'est déjà pour ça, il faut vraiment très bien se connaître et accepter déjà nos propres émotions. Bon, évidemment, c'est la base. Avant de comprendre l'émotion de l'autre, il est important d'accepter nos propres émotions. On ne comprend pas toutes nos émotions, c'est normal. Et on ne peut pas contrôler nos émotions. Il faut arrêter avec cette mode de contrôler, il faut toujours être très heureux, etc. Non, c'est incontrôlable. Les émotions, il ne faut pas les contrôler, il faut les accepter et se dire « Pourquoi j'ai ressenti la retente ici ? » Essayez de les comprendre, même si on ne les comprend pas toujours. Et vivez-la plein de mains ! Si vous êtes triste, pleurez à mon coup, écoutez des vieilles musiques et puis ça ira mieux. Luttez pas ! Avec le ton, la gestuelle, les mimiques, vous n'avez au bout d'un moment plus besoin de demander à la personne comment elle se sent. Mais j'ai appris quelque chose de très important récemment, c'est qu'il ne faut pas imposer un feu à l'autre. C'est-à-dire que par exemple, vous allez voir quelqu'un et vous lui dites « Ah, mais tes feux rouges ou « Ah, t'as l'air en colère » » et la personne, elle vous répond « Mais n'importe quoi, je suis pas du tout en colère » mais d'un ton qui dit « Oui, je suis en colère ». Mais là, vous faites « Ok » et vous allez plus tard revoir la personne parce que ce n'est absolument pas le bon moment. Parce que la personne n'accepte pas son émotion de colère ou n'en a même pas conscience et ne lui dites pas « Mais si, regarde, t'es en colère, ça se voit, t'es en colère, t'es en colère. » Vous connaissez tous ces trucs-là, on peut les éviter facilement. C'est de la pratique, ça s'apprend au fur et à mesure et logiquement, au fur et à mesure, ça ira. Évidemment, ça ne fonctionne pas que pour le couple, pour la famille, pour les amis, pour les groupes sociaux dans toutes les relations humaines. Et c'est le sujet que vous m'avez le plus demandé sur Instagram. Comment je fais pour ne pas prendre mal les réflexions sur le poids de mon entourage ? Parce que j'ai pris 15 kilos et évidemment, j'ai entendu des échos. Eh bien, parce qu'en fait, quand une personne me dit « Ah, mais t'as grossi ou x ou y chose désobligeante sur un physique, je la vois comme une personne mal dans sa peau et donc au fond du trou. » Clairement, je vois « Au fond du trou. » Donc en détresse et donc feu rouge. Parce qu'une personne qui vous dit ça, c'est une personne qui a inconsciemment intériorisé des trucs et qui se met déjà la pression soi-même et qui du coup fait une projection de son propre malheur sur l'autre parce qu'elle, elle lui verrait trop mal d'avoir pris du poids. Enfin bref, c'est pas contre vous. C'est elle-même contre elle-même. Alors que moi, je suis là en face, tranquille, je suis bien dans ma peau, je suis en feu vert. Mon ego, dans ces moments-là, je le mets là, très loin de moi. Donc au lieu de m'énerver et de monter sur mon cheval, je vais avoir de l'empathie pour la personne en face. Comme je vois la personne au fond du trou, je n'ai absolument pas envie de partir au combat ou de lui lancer une pierre. Ça va juste l'écraser encore plus au fond de son trou et ce n'est pas le but. Néanmoins, évidemment, si cette personne fait ça trop souvent, je coupe le contact avec elle. Je veux bien prendre sur moi vivre en harmonie mais je ne suis pas non plus un punching ball. Je vais essayer de comprendre pourquoi la personne pense ça en lui disant « Mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui te fait penser à ça ? Qu'est-ce que tu ressens ? » Etc. Après, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la relation que tu as avec la personne, en fonction de si vous êtes proche ou pas, etc. En fonction de si la personne veut bien ouvrir son cœur. Si elle ne veut pas, je coupe le contact et voilà. Mais après, je ne côtoie pas des personnes qui sont sur des lignes de course trop différentes de la mienne. C'est-à-dire que sur ma ligne de course, on ne bâche pas l'autre. Donc dans mon ouvrage, on ne bâche pas l'autre. Après, dans les relations familiales, c'est encore différent mais j'ai coupé contact dans ma famille avec tous les gens avec qui je n'avais aucun point en commun. Ça veut dire que les gens de ma famille, même si on n'est pas forcément sur les mêmes lignes de course, c'est des personnes avec qui je peux communiquer. Ou si je ne le peux pas, je le prends sur moi. Parce que des fois, pour faire plaisir à un tel ou un tel, je veux bien le prendre sur moi. Mais ça va dans la limite de ce que tu peux accepter, de ce que tu ne peux pas accepter. Ça, ça pourrait être vraiment tout un sujet autour d'une autre vidéo. Et encore une fois, j'ai du respect pour moi-même et je ne me considère pas quand même punching ball. Le concept, voilà, c'est de vivre ensemble en harmonie. Malheureusement, c'est un fait. Il y a des personnes avec qui on ne peut pas vivre en harmonie. Moi, je ne me bats pas. Flemm de me battre. Moi, je jette l'éponge. Je m'en fous. C'est main dans la main et si tu n'es pas OK avec ça, dégage. Je ne vais pas m'emmerder, je ne vais pas prendre sur moi tout le temps, je ne vais pas souffrir. Si tu n'es pas content, c'est ciao. Après, voilà, encore une fois, c'est ma vision à moi de la vie, de l'amour, des relations, etc. Ça se base sur mon vécu, sur des cours et sur de la logique personnelle. Je ne me sens pas meilleure que quelqu'un d'autre, je ne me sens pas plus intelligente que quelqu'un d'autre. Genre, chacun gère ses relations comme il le veut. Certains sont très bien, encore une fois, dans le schéma classique. D'autres le gèrent de façon totalement différente et c'est OK. Vous prenez le chemin que vous voulez, il n'y en a pas un meilleur que les autres. Évidemment, je pense que mon chemin est meilleur que les autres, je récupère mon égo au passage. Mais vraiment, le principal, quelle que soit votre approche, vous seul, vous savez, au fond de vous, si vous êtes heureux. Voilà, voilà ! Des sujets que j'adore faire mais qui sont longs et qui sont... Ils sont convaincés aussi, j'ai beaucoup de choses à dire. Si ça vous plaît, il faut savoir que je fais aussi des podcasts audio. Ça s'appelle Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas. C'est tout nouveau. Vous pouvez me retrouver aussi là-bas et vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur le Patreon, vous abonner à tous mes réseaux. Et vraiment, merci du fond du cœur de tous vos messages, de tous vos retours, etc. C'est juste... Waouh ! Je suis très heureuse de pouvoir partager toute ma passion avec vous et vous êtes trop muls. Sur ce...